Radio Imaginez, dans des temps immémoriaux, et dans des mers qui n'existent plus de nos jours, à une époque appelée le Jurassique, des créatures titanesques se livrent à un combat sans merci. D'un côté, un ichthyosaure, un prédateur mortel aux yeux ronds, ressemblant à un poisson, mais appartenant en réalité à un groupe de reptiles marins qui étaient, à la fois en termes de taille et de morphologie, très semblables à nos dauphins actuels. Face à lui, avec ses quatre nageoires et son long cou caractéristique, un féroce animal, appartenant à la dynastie des plésiosaures. Un autre groupe de diapsides, très diversifié, dont les plus grands représentants pouvaient atteindre les 15 mètres de long. Il y a bien longtemps, les océans de notre planète étaient dominés par ces monstres, cousins et contemporains des dinosaures, qui régnaient alors sur la terre ferme. Mais le duel qui est représenté dans cette gravure est bien celui entre deux géants des eaux s'affrontant en haute mer. Lorsque j'ai vu cette image pour la première fois, le style m'a immédiatement paru familier, et en effet, elle est l'œuvre de l'artiste français Édouard Rioux, qui réalisa également les illustrations de plusieurs romans de Jules Verne de la fameuse collection Edsel. D'ailleurs, le même combat est présent dans Voyage au centre de la Terre. L'image de monstres préhistoriques gigantesques se livrant à de terrifiants combats existe donc depuis très longtemps, dans l'art paléontologique. Et ce type d'affrontement pouvait notamment évoquer les batailles navales qui faisaient rage à l'époque de l'illustrateur. J'aime contempler ces anciennes illustrations scientifiques, parce qu'elles nous permettent de voir l'évolution des représentations, sur quel point nous nous trompions par le passé, et en nous aidant ainsi à prendre du recul, elles nous font aussi réfléchir sur ce qui pourrait être erroné dans nos représentations actuelles. Il faut bien dire qu'au temps de Rioux, la frontière entre dessins de chimères fantastiques et illustrations naturalistes d'animaux ayant vraiment existé était parfois un peu floue. Comme beaucoup de choses étaient encore inconnues sur ces animaux disparus, les artistes comblaient les lacunes dans les connaissances avec leur imagination, projetant ainsi dans leurs dessins fantaisies ou références mythologiques et bibliques. D'ailleurs, le livre dont est issu la gravure s'appelle La Terre avant le Déluge. Écrit par Louis Figuier et publié à Paris en 1863, c'est l'un des premiers livres de science dédiés aux animaux préhistoriques. Alors oui, par rapport aux standards actuels, et si on la compare à Sur la Terre des dinosaures de la BBC, cette gravure peut faire un peu vieillotte et dépassée, et les paléontologues s'amuseront peut-être à relever des détails dans cette représentation que l'on sait aujourd'hui faux. Mais je pense que nous devons être indulgents. Il faut bien se rendre compte que cette illustration date de 1863, soit 130 ans avant Jurassic Park, et 91 ans avant Godzilla. A l'époque, le livre de l'origine des espèces de Charles Darwin n'a été publié que depuis 4 ans, et l'évolution par sélection naturelle est donc encore une théorie toute neuve. La théorie de la dérive des continents n'existe tout simplement pas encore, et si nous savons aujourd'hui que ces créatures appartiennent à un passé qui se compte en millions d'années, au XIXe siècle, il n'existait pas encore de méthode de datation absolue. La datation relative, qui permet de trier chronologiquement les fossiles, existait déjà, et on se doutait bien que l'évolution des espèces vivantes s'était faite sur un grand nombre de générations. Mais sans la datation absolue, il était impossible de donner un âge précis à ce qu'on retrouvait dans le sol, et l'ancienneté véritable des espèces fossiles était donc incertaine. Je trouve aussi qu'il y a une sorte de résonance amusante entre le fait de regarder une image issue d'un lointain passé et l'idée que la scène représentée est issue d'un passé bien plus lointain encore. Une mise en abîme qui accentue le puits des échelles temporelles et qui surpasse selon moi en puissance évocatrice nos modernes animations générées par ordinateur. Mais ce n'est là qu'un ressenti personnel. En 2009, on a retrouvé un fossile de plésiosaure avec les restes d'un embryon d'ictiosaure dans l'estomac. Autrement dit, l'un de ces monstres était mort après avoir dévoré les bébés de l'autre. Le scénario le plus probable est qu'après avoir été expulsé du corps de leur mère, ces embryons d'ictiosaure prématurés ou morts-nés devinrent un repas facile pour les charognières passant par là. Ce fossile n'est donc pas la preuve que ce type de duel titanesque se soit vraiment produit. Et même si on sait que les deux groupes vécurent bien dans les mêmes milieux pendant de très longs âges, on sait aussi que ces deux clades étaient surtout piscivores. Ils se nourrissaient essentiellement de poissons. En réalité, il est sans doute illusoire d'imaginer ces deux animaux comme de terribles adversaires qui se défiaient dans de violents affrontements. Et il faut bien admettre qu'il y a en fait peu de chances pour que ce combat se soit véritablement produit. Cependant, le fossile du plésiosaure qui avait mangé un embryon d'ictiosaure est daté d'entre 161 et 155 millions d'années avant notre époque. Et la gravure de 1863 a donc 154 ans. Là où je veux en venir, c'est que si une telle confrontation a eu lieu, et même si c'est très peu probable, j'aime à penser que cela s'est peut-être produit, peut-être au moins une fois, cela voudrait dire que la scène représentée sur cette gravure est à peu près un million de fois plus ancienne que la gravure elle-même. Le passé est immense, et il est impossible pour nos petits esprits de se représenter son étendue incommensurable. Qu'est-ce qu'une vie humaine face aux millions d'années ? Même si cette image historique est très ancienne, un vestige obsolète de l'illustration scientifique du XIXe siècle, dites-vous bien qu'elle n'est vieille que d'un millionième de l'âge des créatures préhistoriques qu'elle dépeint. Je ne sais pas si cette comparaison m'aide vraiment à mieux appréhender l'éternité des temps géologiques, mais en tout cas, j'aime bien cette image. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada